Salut c'est Quad9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, la défense de l'hydroxychloroquine par le professeur émérite en infectiologue, Dédé Raoul, qui dirige les haches méditerranéennes infections de la citifocienne, a suscité tant de débats et de polémiques au sein de la communauté scientifique, dans l'Hexagone et à l'étranger. Nous confirmons le dépôt de plaintes auprès du Conseil départemental des Bouches-de-Rhône de l'Ordre des médecins, mais la Société de Pathologie infectieuse de langue française ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet pendant la procédure disciplinaire, a confié une porte-parole de cette société savante. Questionné jeudi dernier, le premier cercle de professeurs marseillais a quant à lui préciser qu'elle n'avait jamais reçu aucune notification officielle de la part du Conseil département de la région PACA de l'Ordre des médecins. Selon nos confrères du journal Le Figaro, qui a dévoilé l'information, la Société de Pathologie infectieuse de langue française, collectif qui regroupe plus de 500 praticiens, reproche au professeur Raoul l'utilisation des protocoles thérapeutiques à base de la chloroquine, sans qu'aucun donné acquise de la science ne soit clairement établi à ce sujet. Le patron l'HM de Marseille mène des études cliniques depuis le début de l'épidémie, avec son équipe dans la citifocienne. Sur ce médicament peu coûteux, utilisé depuis ses décennies pour lutter contre le paludisme, est affirmé fort qu'elle est efficace pour enrailler la pandémie de COVID-19. Mais un grand nombre de praticiens à l'OMS ont critiqué avant tant de véhémence les essais cliniques du chercheur marseillais, estimant que les études sur l'hydroxychloroquine n'ont pas été effectuées selon les plus hauts protocoles médico-standards. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada